Bon et bien contre toute attente, on est déjà de retour sur l'Inéa. Oui, il ne se sera pas passé très longtemps depuis l'Inéa Park malheureusement. Même si bon, il faut quand même le reconnaître, l'utilisation de la blockchain aujourd'hui est bien plus sympathique depuis l'EIP 4844. Du coup, permet des frais de transaction qu'on peut qualifier de presque négligeables aujourd'hui. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, en tout cas dans cette vidéo, on va regarder ce qui se passe du côté de l'Inéa avec sa nouvelle campagne qui s'appelle The Serve. Et pour ceux qui ont l'habitude des campagnes à base de TVL, ça ne devrait absolument choquer personne parce que c'est un copier-coller. D'ailleurs, fun fact, si on va dans la documentation et qu'on va dans Point Incentive Design, voilà, on retrouve une formule et cette formule-là, elle ressemble très pour très à la formule qu'on peut retrouver dans la documentation de mode network. On peut très clairement le dire, encore une fois, au niveau de l'inspiration, ils ne sont pas allés chercher très très loin. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette campagne ? L'objectif est finalement plutôt simple, c'est tout simplement d'avoir une blockchain l'Inéa avec plus de TVL que la concurrence. Ou en tout cas suffisamment pour être crédible, j'ai envie de dire. Actuellement, l'Inéa, c'est le 7ème roll-up avec le plus de TVL. Et on va le situer entre un Mantle et un Manta. On notera cependant quand même que l'Inéa est largement au-dessus de Z-Casing ou encore de Scroll aujourd'hui. Bon par contre, il faut être honnête et il faut dire que c'était pas le cas il y a encore moins d'un mois avant qu'ils annoncent cette fameuse campagne. Qui d'ailleurs n'est toujours pas vraiment officiellement lancée, mais un peu quand même, enfin c'est assez particulier. Et là où l'Inéa est passé d'à peine 94 millions de TVL à aujourd'hui 256 millions. Comme quoi, les points, ça attire la liquidité. Bon, je vais pas être trop mauvaise longue là-dessus, mais il faut dire que la majorité de la TVL s'est déplacée uniquement sur certaines applications. Alors on va évidemment avoir du Renzo avec son Easy Ethereum. Grand classique et habitué de ses campagnes, absolument aucune surprise là-derrière. Ensuite on va avoir du Zero Land, mais là je t'avoue que j'ai un doute, la performance de plus 15 000% sur le mois dernier me choque. Je sais pas si c'est parce qu'ils étaient pas encore déployés le mois dernier ou qu'il y avait vraiment personne dessus. Mais en tout cas, c'est le deuxième projet sur lequel il y a le plus de TVL. Ensuite on a Menzi, du coup également un Avelaï qui a fait de grosses performances. On a Linex, un VE33. Et on a également un certain Stargate, qui pour le coup, ces projets-là représentent vraiment l'écrasante majorité de la liquidité sur la blockchain. Ok, écoute, très bien, très bien. Maintenant la question c'est à quoi ça ressemble cette chose, quels sont les incentives et dans quel sens ça va. Alors on pourrait tout de suite attaquer la page, voilà, regardez ce que ça donne, on pourrait très bien le faire. Mais je vais quand même souligner quelques informations assez importantes que j'ai trouvées dans la documentation. Donc ici on découvre qu'évidemment, la campagne, son objectif c'est très clairement d'accroître la TVL du projet. Y'a pas vraiment de surprise dessus. Autre information assez importante, c'est qu'il y a également un bonus pour les personnes qui ont déjà de la TVL sur Linnea avant le lancement officiel de la campagne. Et c'est quelque chose qu'on peut toujours choper aujourd'hui. Et pour prérequis, il faut avoir au minimum 0,1 Ethereum posé sur un projet. Et attention, ici on ne parle pas de la somme de ce que t'as posé sur différents projets. C'est vraiment plus de 0,1 Ethereum posé sur un seul projet en particulier. On a également la précision que le poids entre le LXP et le LXPL n'est pas encore déterminé. Donc on sait pas combien de LXP est égal à combien de LXPL par exemple. Et on ne sait pas non plus si pour un airdrop potentiel, ça irait piocher d'une allocation ou d'une autre. C'est comme très souvent des informations qu'on aura probablement à la toute fin. Et voilà, ça fait plus ou moins le tour de cet article. Aujourd'hui, il y a très clairement pas 50 trucs qu'on peut faire dessus. La seule chose qu'on peut faire, c'est s'enregistrer et donc activer notre adresse. Et si tu souhaites le faire, pour récupérer le bonus sur Linnea, je te mets directement le lien en description. Pour ça, j'ai donc commencé par connecter mon wallet et j'ai utilisé le code référé d'un copain. Je vais donc cliquer sur Activate. Et a priori, je suis tout bon et je commence déjà à collecter du LXPL. Assez bizarre parce qu'il ne me semblait pas que ce soit live et encore moins que ce soit quelque chose qu'on devait activer à l'instant T mais plutôt qui était rétroactif. Et du coup, juste ici dans ce texte-là, il me dit que je peux déjà regarder dans The Search Dashboard. Et bien écoute, le dashboard est assez particulier parce que je ne peux tout simplement pas me connecter ou quoi que ce soit. Et par défaut, il a l'air de ressembler à ça et je ne peux pas cliquer, je ne peux rien faire de particulier. Donc bon, c'est quelque chose j'ai envie de dire. C'est un dashboard assez basique, voire même très basique par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur différents projets. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne suis vraiment pas un gros fan de la DeFi sur Linnea. Et pour la plupart des projets qui construisent dessus, ça m'inspire vraiment pas confiance de déposer dessus. Du coup, j'ai clairement choisi l'option qui me paraît être la plus safe à mon humble avis. Et c'est donc de venir déposer de l'Ethereum sur Stargate Linnea. Ici, j'ai posé environ 0.25 Ethereum à voir ce que ça donnera. Pour le coup, ça c'est vraiment la stratégie basique si tu veux vraiment rien farmer de particulier. À part peut-être un layer 0 sur un énorme malentendu, mais j'y crois pas trop. Maintenant, peut-être que toi tu as une confiance un petit peu plus élevée par rapport aux projets qui sont disponibles sur Linnea. Et donc que tu souhaites aller plus loin. Pour ça, je pense qu'aujourd'hui, le plus intéressant à ce niveau-là, c'est du coup Zero Land. Et ça se passe du coup sur le marché de Linnea. Et donc là, on va évidemment parler d'une stratégie relativement dégêne. C'est un classique, c'est exactement la même chose que ce qu'il peut faire sur Mod via Ionic. C'est tout simplement dans sa version la plus soft, soit de venir déposer de l'Ethereum. Donc pour générer un APY qui est quand même assez important, ici à 14%. Du jeton Early 0, même si bon, voilà, c'est pas le jeton du siècle non plus et qui sera échangeable pour du 0 le jour du lancement. Ensuite des points 0, parce que oui, ils distribuent du Early jeton et en plus de ça, ils distribuent des points 0. Et enfin, la chose pour laquelle on est là, du LXPL. Et en dernier lieu, les points que le monde entier nous envie, les points tortues. Et si jamais ils ont un vrai site, enfin c'est quelque chose qui existe vraiment, c'est pas quelque chose d'aléatoire comme ça. Je sais, je suis le premier surpris, d'ailleurs ils ont un site super sympathique avec un parallaxe qui rentre très bien. Et du coup, en fonction de là où tu poses, notamment sur les LRT, et bien tu peux choper des points tortues. Et c'est quelque chose qui a l'air d'être valable pour quasiment tous les LRT. Et donc finalement, c'est quoi ce Turtle Club ? Parce que j'en rigole depuis des semaines et je le mets dans certains tweets. Et bien écoute, ça a l'air d'être quand même un vrai projet. Ils appellent comme le premier protocole de liquidité fantôme. Oui, oui, j'ai vérifié, c'est bien la bonne traduction. Et vraisemblablement qu'ils tournent avec pas grand chose. Et ouais, c'est assez particulier, j'ai du mal à comprendre ce qu'ils font exactement. Ça fait un petit peu Club Underground des personnes qui ont des LRT. Et a priori, on peut vraiment le rejoindre, enfin il y a une transaction à signer pour valider ça. Rejoignons le Club Tortue. Ok, du coup c'est mon signature, rien de bien méchant. Et voilà, a priori je suis membre du Turtle Club et a priori ça implique de nouveau un modèle à points. Sans pour autant faire quelque chose de plus que ce que je fais déjà. Donc revenons sur notre linéa, ça c'est la méthode la plus classique sur ZeroLens. C'est tout simplement de déposer de l'Ethereum. Et je parle ici principalement d'Ethereum tout simplement car sinon tu ne peux pas choper le bonus early user il me semble. Enfin je t'avoue que quand tu vois le dashboard qui ressemble à ça, tu te dis mais comment ça tourne ? Et comment ça se fait que ces gens là ont levé 700 millions ? Et pourquoi il n'y a pas de points affichés ? Pourquoi c'est si cryptique ? Mais enfin c'est assez particulier, c'est linéa quoi, on va pas trop leur demander non plus. Ensuite deuxième alternative, c'est de venir déposer du EasyEthereum de chez Renzo. A savoir qu'actuellement au moment où je fais la vidéo, il est dépeg et il y a 2-3% d'écart avec le prix d'un Ethereum. Et donc si tu fais ça, tu peux choper de la yield qui est négligeable on va dire. Les fameux points ZeroGravity, les points du TurtleClub, deux fois tes points de chez Renzo et une fois les points AionLayer. Ça aussi, juste déposer de l'Euzad Ethereum, c'est une stratégie qui est relativement classique. La stratégie plus particulière qui a mis à mal le peg de Renzo, c'est tout simplement de faire de la boue. Et donc de venir déposer ici de l'Euzad Ethereum pour emprunter de l'Ethereum. On va ensuite venir convertir en Euzad Ethereum pour reposer en Euzad Ethereum pour de nouveau emprunter en Ethereum et tu connais la suite. Ce genre d'activité est particulièrement risqué, notamment car s'il y a un dépeg, ça peut devenir très dangereux pour tes positions et elles peuvent se faire liquider. Pour une explication un poil plus détaillée sur ce sujet, tu peux directement aller sur cette vidéo qui est le premier drame sur le restocking. Et dans laquelle j'explique exactement ce qui s'est passé avec l'Euzad Ethereum. En alternative pour déposer de la liquidité sur Linnea, il y en a évidemment plein plein d'autres, que ce soit par exemple un certain SyncSwap qui est également disponible sur Linnea. Ou encore un Mendy Finance qui est un clone de AV version low cost, auquel exactement pareil, je n'accorde pas spécialement ma confiance. Et sinon la stratégie vraiment soft que je t'ai montré tout à l'heure avec Stargate, du coup de juste déposer de l'Ethereum sur Stargate. Ou en alternative, un petit peu plus corsé, d'aller directement sur les decks comme par exemple l'Ainex, ou encore un autre qui est tombé bien bas a priori, qui s'appelle également Velocore. Qui du coup sont des VE3-3. Donc voilà à peu près tout ce que je peux dire sur la campagne de Linnea The Surge aujourd'hui. Ah si, une dernière information concernant la fin de celle-ci, c'est soit à partir du moment là où Linnea atteint 3 milliards de TVL. Alors là ça dépend ce qu'on prend comme référence, si on prend la TVL sur DefiLama, effectivement on en est particulièrement loin. Mais par contre si on prend la stat qui est disponible sur L2Bit et qui du coup comprend tous les Ethereum qui sont posés, bah on en est aussi particulièrement loin. Et cette fois-ci on est plutôt sur du 700 millions qui sont déjà déposés. Mais par contre ici je ne sais pas exactement quelles stats ils vont prendre. Dans tous les cas ça me paraît peu probable que Linnea atteigne cette TVL. Et la deuxième chose, l'alternative, c'est soit que la campagne va durer pendant 6 mois. Ce qui nous placerait à peu près sur une timeline pour septembre-octobre. Donc la période de la rentrée, juste après l'été, là où en général il ne se passe que très peu de choses. Voilà pour le contexte et les explications sur Linnea The Surge. Concernant ma stratégie, actuellement je ne suis pas plus positionné que ça, je veux juste sécuriser le bonus early. Chose que je fais donc sur Stargate avec ma position en Ethereum. D'ailleurs pour être plus précis, cette snapshot pour être early a priori elle sera réalisée après le 30 avril. Une fois que ce sera officiellement lancé, je débarquerai avec un poil plus de liquidité. Et pour le coup de mon côté je vais attendre de libérer de la liquidité sur mode. Mode Network est sa première campagne qui normalement est censée terminer fin avril. Je ne suis pas sûr à 100% que ce soit une bonne idée de leur faire confiance sur la deadline. Mais bon je ne peux pas mieux faire et je n'ai pas plus d'informations aujourd'hui. Et ainsi en temps voulu, je pense donc que je bougerai ma liquidité vers Linnea The Surge. Ici je prendrai probablement un poil plus de risque. Et je compte me positionner avec de l'easy Ethereum directement sur Zero Land. Je ne ferai cependant pas de boucle. Ou alors si j'en fais une, ce sera une boucle vraiment très très soft niveau risque. Ici encore une fois il s'agit de mon opinion et de ce que je compte faire pour cette campagne. Et donc absolument pas d'un conseil financier. Voilà voilà j'ai l'impression d'avoir fait à peu près le tour du sujet avec les informations qu'on a aujourd'hui. Et donc je vais terminer la vidéo ici. Et je te dis merci de ton attention. Et sur ce, à plus pour une prochaine vidéo. Tchao !